De l'eau pour les besoins domestiques mais aussi pour la production agricole et l'eau semble faire défaut aux exploitants de la plaine irriguée de Ouadbila à Koubri. Conséquence, ils ne pourront pas faire de recoltes comme par le passé. Néanmoins, ils ont le cœur à l'ouvrage comme nous le montre ce reportage de Amado Ilboudo et Maïmouna Traoré. Barrage de Pindga au secteur 4 de la commune de Kombisserie. Aucune trace d'eau, aucune activité maraîchère en ce mois de février. Selon ce maraîcher, le barrage a complètement tari depuis fin décembre. Réalisé selon la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement du centre-sud en 1995 avec une capacité de 533 000 m3 d'eau, il est la principale source d'activité entre deux saisons pluvieuses pour les habitants des villages environnants. Plus de 2000 exploitants y gagnaient leur vie. Avec son assèchement précoce, c'est comme si le ciel leur était tombé sur la tête. Souleymane Kompahoré regarde chaque jour avec désespoir ce qui reste du barrage et la vue de ce champ qu'il a tenté d'aménager la triste. Ici, j'avais planté des mosaïes, des loyons et des choux. Mais faute d'eau, j'ai tout abandonné aux animaux. Je n'ai rien récolté alors que les années passées, je pouvais gagner entre 150 000 francs et 250 000 francs CFA. Avec la maraîchiculture, on gagnait dignement notre vie. Mais cette année, on ne sait vraiment pas où donner de la tête. C'est notre principale activité. Donc, beaucoup ont migré sur le site d'orpaillage. C'est la souffrance. Qu'il aurait cru dans ce village, l'ensablement en est la principale cause selon les exploitants. Si tu disais à nos parents que le barrage allait te rire, il pouvait te frapper. C'était inimaginable. Nous sommes sur les périmètres aménagés du barrage de Ouetbila, c'est à couvrir dans le cas de Diogo. Ici, les exploitants ont pu cultiver du maïs, du chou, des oignons. Mais un souci, certaines spéculations n'arriveront pas à maturation. Le barrage n'est pas à sec comme celui de Kombisserie, mais le niveau de l'eau a considérablement baissé. Et il le sera plus les semaines à venir. Depuis ce matin, Sylvain Ilboudo attend d'irriguer son champ. Et visiblement, l'attente sera longue. Nous avons la volonté de travailler, mais le problème d'eau freine notre élan. Nous avons réduit nos superficies cultivables. Ça fait plus de 4 heures que nous attendons de l'eau pour arroser le maïs. Nous pouvons attendre souvent jusqu'à 19 heures. Ces plantes de maïs seront tout simplement coupées pour servir de foin. Quand nous étions petits, nous récoltions deux fois durant la campagne sèche. Mais maintenant, c'est une fois, et après, c'est le chômage. Mais il n'y a pas que le manque d'eau comme souci pour ces agriculteurs. À les entendre, les coûts des intrants, l'engrais et les semaces notamment, ont connu une hausse. Le sac d'engrais de 50 kg qui coûtait 22 500 s'est négocie cette année entre 32 500 et 40 000. Certains maraîchers ont abandonné pour exercer d'autres métiers. Conséquence, les légumes sont chers sur le marché. Pour les vendeuses, c'est la croix et la bannière. Cette année est particulièrement difficile pour nous. Quand nous partons dans les champs, il n'y a pas grand-chose à acheter. Nous sommes là parce que nous ne voulons pas rester à la maison. Ce plat de tomates coûte 2 000 francs contre moins de 1 000 francs l'année passée. Malgré tout, nous n'arrivons pas à faire des bénéfices. Le marché passé, j'ai subi une perte de 70 000 francs. Afin de minimiser les dépenses, certains agriculteurs utilisent le gaz butane pour faire fonctionner leurs groupes électrogènes. Les maraîchers utilisent le gaz butane parce qu'avec la bouteille de 6 kg à 2250, ils peuvent l'utiliser pendant une semaine. Alors qu'avec l'essence, il faut débourser près de 15 000 francs. Une pratique très dangereuse. Mais cela ne semble pas être une préoccupation pour les occupants des lieux. Le souhait ici, tout comme à Combisserie, la réhabilitation du barrage et la restauration des canaux d'irrigation.